Les dirigeants du monde entier sont donc réunis à New York et vont tenter de sortir de l'ornière les discussions sur le réchauffement climatique. Notre nom est spécial à New York, Fredrik Gersdorf. Times Square, New York baigné de lumière, matraqué de messages publicitaires. Un spectacle fort coûteux en énergie. Résultat, les nouvelles enseignes écologiques apparaissent un peu partout. Derrière ce panneau, 12 petites éoliennes. Celui-ci est alimenté par 64 panneaux solaires. De quoi fournir de l'énergie à 6 familles pendant un an. Cette illumination, la plus grande de ce type au monde, est constituée de 18 millions d'ampoules basse consommation. De jour, les lumières restent et en voyant tout cela, Paul Magnette n'est pas réellement convaincu. Oui, enfin je pense que là on est plus dans l'ordre de la symbolique et dans l'ordre du marketing que dans l'ordre de véritables efforts à faire. Mais ce n'est que l'arrière-fond des négociations qui elles sont vraiment sur le fond des choses. Le ministre belge du climat sort d'une réunion avec ses collègues européens pour confirmer la position des 27 sur les réductions de CO2. Objectif répété lors de ce sommet au siège de l'ONU, moins 20% d'ici 2020, mieux même moins 30% si un accord international est trouvé. Cet accord doit être scellé à Copenhague en décembre. Barack Obama est très attendu malgré un discours positif. Toujours pas d'engagement précis aujourd'hui. Pas de quoi réjouir Yves Le Terme. C'est une démarche volontariste et malheureusement on n'a pas encore eu droit à un objectif chiffré. L'Europe l'a fait, le Japon aussi. Et donc je crois que dans le chef des Etats-Unis c'est quelque chose qu'on peut attendre. L'attitude des Etats-Unis jusqu'ici reste beaucoup plus prudente parce qu'on le sait l'opinion publique américaine reste un peu réticente. Après 8 années des gouvernements Bush, l'administration Obama a encore du travail à faire pour convaincre son opinion publique. Mais il reste deux mois et demi. En travaillant beaucoup on peut arriver à un grand accord à Copenhague. Le climat on en repart le jeudi, toujours aux Etats-Unis mais à Pittsburgh, cette fois pour le sommet des grandes puissances mondiales. L'occasion de mettre encore la pression sur Barack Obama car au-delà de quelques gestes symboliques des panneaux solaires sur Times Square, il faut un geste concret mondial car pour l'instant il y a un seul consensus, il faut agir et vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !